Et bonjour à tous, c'était Treza. Alors aujourd'hui je vais regarder le trailer, le premier trailer du film Nicky Larson, réalisé par Philippe Lachaud, où il joue Nicky Larson dans son propre film. Donc la bande d'annonce est sortie depuis quelques semaines, quelques jours, une dizaine de jours, quinze jours. J'y attendais avec impatience, je regardais très souvent si elle était sortie tous les jours et peut-être un matin je n'ai pas regardé et elle est sortie ce jour-là. On me l'a d'abord annoncé, on m'a dit elle est sortie. Et j'ai tout de suite eu l'écho comme quoi ça ne l'avait pas plu. Donc elle était très attendue, a priori ce n'est pas les films que les fans attendaient. Donc avant de la regarder, je vais d'abord vous parler, moi, ce que je pense qu'elle aime ressentir vers l'oeuvre Nicky Larson, City Hunter. Donc à l'époque où c'était divisée au club Dorothée, je la regardais, je vais bien, mais je trouvais ça, j'étais moins attentif à suivre les épisodes de Nicky Larson parce que c'est des épisodes où chaque épisode c'est une histoire, une aventure, une fille à sauver, un nouvel ennemi et après on passe à l'épisode suivant et ça recommence. Donc j'étais beaucoup plus attentif de suivre les séries où, qui étaient sur une continuité, où chaque épisode était vraiment à la suite de l'autre et si on rate un épisode, on ne savait pas ce qui s'était passé avant et ça pouvait être embêtant. Donc les séries, il y en a aussi d'autres comme ça, comme Run Man Mi, il y a quoi d'autre qui pouvait être pour le même public et qui, parce que c'était à chaque fois un épisode un truc différent, qui était séparé du reste, du coup ça me plaisait un peu moins. J'ai toujours préféré les séries qu'on pouvait regarder à la suite. Alors que c'était des séries de très grande qualité aussi, mais ça me plaisait moins de suivre ces séries-là. Et Nickel Arsson, quand je regardais, pour moi il n'y avait pas un problème, mais il y avait une comparaison qui était très, très, très difficile. C'est la comparaison avec Cobra, le personnage. Si vous ne connaissez pas Cobra, ça se passe dans l'espace et le Cobra a beaucoup de points communs avec Nickel Arsson. Et du coup, pour moi, Nickel Arsson, trop proche de Cobra pour que je puisse vraiment apprécier énormément Nickel Arsson. Donc après, évidemment, j'ai appris que c'était un manga qui était tiré de ce dessin animé-là et que c'était le même auteur que Cat Size, Cat Size que j'aimais plus. Je préférais Cat Size à Nickel Arsson quand je regardais quand j'étais petit. Maintenant, ça pourrait être différent, mais voilà. J'ai eu l'occasion de feuilleter évidemment les mangas, City Hunter, et j'ai encore moins aimé. Je préfère la série animée que le manga. Le manga qui met trop en avant le côté pervers. Qui est le personnage ? C'est le personnage. Mais comme dans le dessin animé, on nous montrait beaucoup moins. On ne le cachait pas, mais c'était beaucoup moins explicite. Je préfère un animé. Du coup, quand le manga est sorti, que j'ai lu à l'époque, je l'ai feuilleté, mais ça ne fait pas partie des mangas que j'ai achetés. D'ailleurs, je n'en ai pas. Je n'ai pas de manga Nickel Arsson. J'ai des mangas du même auteur. J'ai des Family Compo, qui est très sympa aussi. Je n'ai pas fini, mais qui est très sympa. Donc, c'est un grand auteur. En tout cas, il n'y a pas de problème. Mais le City Hunter, ça ne fait pas partie pour moi du top de ce qu'il existe en manga. Même si la série animée avait une animation, pas une animation excellente, mais des personnages vraiment bien travaillés, des musiques exceptionnelles. Et le fait aussi que j'avais du mal à suivre les séries avec des épisodes séparés, c'est qu'on a beaucoup moins envie de voir la fin. Quand on regarde les Chevaliers de Zodiac, on a envie de voir à la bataille finale, qu'est-ce qui va arriver au héros. Après, le Ball Z, c'est la même chose. Alors que la fin de Nickel Arsson, je ne pouvais pas vous en parler. Je n'ai pas lu et je n'ai pas regardé la série jusqu'au bout du coup. Donc, à l'époque, au moment où le film a été annoncé, Philippe Lachaud, beaucoup de gens ont commencé à faire des vidéos en disant, déjà, des gens qui n'aimaient pas Philippe Lachaud ou ce qu'il avait fait comme film, l'ont descendu avant qu'il y ait la moindre image. Du coup, moi, n'ayant pas vu les films de Philippe Lachaud, je connaissais deux noms, mais je ne les avais pas vus. Je savais qu'il avait vu du succès, forcément. Donc, je les ai regardés. J'ai eu Babysitting, Épousement Mon Pote. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Celui où c'est une agence, il a une agence pour créer des fausses destinations pour que les gens fassent des adultères. Je ne sais plus le nom. Et j'ai vu encore un autre. Il y a Babysitting 2 que je n'ai pas vu encore. Donc, qu'est-ce que j'aurais pensé ? Ça passe. C'est... J'ai bien aimé. C'est nouveau, c'est rafraîchissant. Il y a des trucs qui sont très osés pour l'humour français. Ça passe. Du coup, moi, j'attendais vraiment de voir les premières images. Quand les premières images sont sorties du film, on voyait les personnages grimés, cosplayés, on va dire, comme on veut, en vraiment les personnages du... Du... De... 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 bon j'ai pas tout tout noté on va peut-être regarder la bonne annonce et je vais la découverte justement et je vais pouvoir dire ce que ce que j'en pense la musique de ville pouls les ralentis dans les scènes d'action c'est bien troué les bouts ou l'éléphant du coup non à lui pas comme ça le film de la chaîne non 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 elle est l'humour voilà je commence à comprendre ah oui oui j'ai pas c'est bon j'ai compris bon il y avait deux choix bien plusieurs choix soit philippe lachaud était capable de faire un film où il laisse de côté son type d'humour qu'il a fait preuve dans ce précédent réalisation il nous faisait vraiment quelque chose dans l'esprit c'était hunter est vraiment incarner le personnage et c'est pas ce qu'il a fait c'est pas ce qu'il a choisi de faire il garde son type d'humour que moi j'ai pas mal apprécié dans ses précédents films donc là le fait que c'est nicky larson là j'ai vu des trucs c'est vrai que ça aurait pas dû être un film sur nicky larson les scènes que j'ai vu là ça aurait dû être autre chose en fait c'est il garde le même genre de personnage et ça s'appelle nicky larson les personnages sont nicky larson mais c'est pas c'est pas dans l'esprit donc du coup ça fait plusieurs semaines plusieurs jours que je me retiens d'aller voir certaines chaînes pour pas avoir les commentaires ou de pas voir qui a fait des vidéos réaction sur le sur ce site en temps ce film j'ai hâte d'aller voir ces vidéos là maintenant je vais leur mettre un petit coup ça c'est la suite de la vidéo allez on se la rematte tu fais confiance à moi pourquoi alors bouge surtout pas après on va pas tout du film il y a quelques passages où nicky ridicule et du coup il est pratiquement jamais ridicule dans la série il tombe très peu souvent sur quelqu'un de plus fort que lui c'est de qu'on perd la combat de ces autres films c'était pas du tout en avant gagan c'est bon j'ai trouvé une voiture je pense que j'irai quand même le voir parce qu'il faut encourager ce type de tentative il vaut mieux pour le public français que ce film soit marche plutôt que ça va faire déjà connaître nicky au grand public ou ceux qui connaissent que les films de lachaud qui ont 20 ans et qui n'ont jamais vu nicky larsen vaut mieux que ce film marche un petit peu plutôt que ce soit un gros bide et que ça freine les productions françaises sur ce type d'oeuvre après faut voir faut voir faut voir soit vous aimez ce qu'a fait philippe lachaud vous détestez pas en tout cas et peut-être que ce film vous fera passer un bon moment après je comprends ceux qui sont vraiment fan hardcore pourrissent ce film et ils seront à mon avis il y aura quelques remontrances voilà allez c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine